Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours sur la formation. Aujourd'hui, on va voir les réalisations d'une chaîne de manière dynamique, basée sur une curve. Donc quand je dis de manière dynamique, c'est que lorsque vous allez prendre la curve et faire par exemple une extrusion, il va se passer deux choses. Non seulement Blender va recalculer la distance de la chaîne de génération basée sur notre oreille, et en plus, il va influencer la courbure de cette dernière pour qu'en permanence, ce soit vraiment ma curve qui définisse les modifications et les attributs de ma chaîne. Donc ça me permet un petit peu de mettre un point final sur la partie modifier. Là, on va voir un petit peu des trucs en poil plus avancés dans le sens où il y a des petites contraintes qu'on n'a pas encore vues. Ça va aller, je pense, relativement vite. Et la prochaine fois, du coup, on pourra passer sur une autre section de Blender. Alors, on n'en a pas fini avec la modélisation. Très souvent, on reviendra dessus. On fera des allers-retours en rajoutant au fur et à mesure les fonctionnalités qu'on voit dans la formation. Donc par exemple, quand on aura vu l'éclairage, on refera un objet de A à Z et on l'éclairera. Quand on aura vu le compositing, on fera la même chose et on fera un compositing dessus, etc. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Je vais tout supprimer parce qu'on n'a pas besoin de tous les éléments de base. Et je vais commencer par modéliser un seul maillon. Alors là, il y a plein de techniques différentes. Moi, je vous en propose une que j'utilise le plus régulièrement. Donc je vais faire avec Shift A un ajout d'un match de type Plane. Je vais un petit peu augmenter son Scale comme ceci avec S et X. Et là, tout simplement, je vais faire Ctrl A, Scale pour appliquer l'échelle. Maintenant, mon but, c'est d'extraire l'extérieur de mon ancien Plane, qui est maintenant un rectangle, pour le convertir en Curve, pour appliquer un petit Bevel, etc. Tout ça, on va le faire pas à pas. Donc comment je fais pour redire Blender ? Je veux que tu me supprimes tout sauf les edges extérieurs de mon objet. Je passe en mode Edition, je vais sélectionner la face centrale, je vais faire X, et je vais faire Only Faces. Et le Only Faces, il va supprimer uniquement les faces, mais tout en conservant, comme vous le voyez ici, si je sélectionne tout, mes arêtes sur le bord. Donc ça, c'est parfait parce que moi, en fait, je veux tout simplement courber ici, là, mes quatre coins, entre guillemets. Donc ça, c'est avec le Bevel, on l'a déjà vu. Et ensuite, le tour est joué. J'aurais plus qu'à rajouter de l'épaisseur sur mon objet. C'est pas si simple que ça, vous allez voir qu'il y a une petite manipulation à faire pour la partie la plus simple. On pourrait le faire de différentes manières. Moi, je vous montre la partie la plus optimisée, selon moi. Donc là, je vais passer en mode Edition. Je vais sélectionner mes quatre points. Donc c'était fait par défaut, ouais. Et je vais pas faire un Ctrl-B, sinon ça va pas fonctionner, mais je vais faire un Ctrl-Shift-B pour faire un Bevel sur les points. Si vous avez quelque chose qui ressemble pas à ce que j'ai fait, c'est très certainement que vous avez pas appliqué l'échelle avec Ctrl-A. Scale. Donc pour le vérifier, vous pouvez très bien aller ici, aller dans Item. Et normalement, il faut que vous ayez une échelle en 1, 1, 1, x, y, z. Je rappelle que quand je fais un Rescale par défaut, il ne se met pas à jour. Donc vu qu'on a fait un Scale juste avant en largeur, on est obligé de faire Ctrl-A, Scale. Et maintenant, je peux passer en mode Edition. Je peux faire un Ctrl-Shift-B et je peux faire un Bevel qui va ressembler par exemple à ceci. Je peux mettre des petits coups de molette vers le haut pour avoir quand même une densité assez importante de points, avoir une jolie courbe. Et je vais par exemple faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais rajouter de l'épaisseur, mais de l'épaisseur tout autour de mon objet. Alors, ça ce serait simple à faire avec une Curve, mais avec un Mesh, c'est pas si simple que ça. Mais Blender nous propose tout simplement de passer d'un type d'objet à un autre en faisant ce qu'on appelle une conversion. Comment je fais ? Je sélectionne ma Curve, je vais dans Object, je vais dans Convert et je clique sur Curve. Et maintenant, si je passe en mode Edition, qu'est-ce qui se passe ? On a quelque chose qui ressemble globalement à ce que j'avais tout à l'heure, mais en fait, là, on n'a plus un Mesh, on a une Curve. Et comment je le sais concrètement ? On a plusieurs indicatifs sur notre écran. En haut à droite, on a bien quelque chose avec un visuel, une icône de courbe. Donc on sait qu'on est en Curve, et également ici dans les Data. Et donc quand je clique sur Data, maintenant, Blender a exposé tous les paramètres propres à une Curve, à un type d'objet Curve que je ne peux pas faire directement sur un Mesh, du moins pas aussi facilement. Donc maintenant, quand je vais dans Géométrie, j'ai par exemple le Bevel Round qui me permet de rajouter de l'épaisseur, et ça c'est exactement ce que je veux. Donc je vais mettre une épaisseur par exemple à 0,35, ça me paraît à peu près correct. Et maintenant, je vais repasser en mode Mesh. Alors je pourrais rester en Curve, mais dans l'optique, moi j'aime bien toujours me dire que je travaille sur des Mesh dans un premier temps. Passer en Curve si je veux utiliser certaines fonctionnalités des Curves, mais revenir sur un type Mesh parce que c'est le type d'objet le plus utilisé en 3D et qui offre le plus de possibilités. Donc là c'était vraiment un contre-exemple, mais la plupart du temps on va toujours vouloir travailler sur du Mesh. Donc je vais faire Object, Convert, et normalement si vous avez bien suivi, on fait l'opération inverse, je vais dire, tu me le convertis en Mesh. Donc la sélection qu'on met ici, c'est toujours le type destination que l'on souhaite. Si je mets Curve, ça va convertir mon objet en Curve, si je mets Mesh, ça va le convertir en Mesh, etc. Et donc là on est pas mal. On est pas mal, il y a un petit défaut, je vais faire clic droit chez Smooth, comme ça j'ai quelque chose qui est adouci. Si par hasard, on veut changer l'épaisseur, vous remarquez qu'ici, vu qu'on n'est pas ça en mode Mesh, on a les datas du Mesh, mais on ne peut plus changer l'épaisseur de mon Bevel. Alors ce qu'on appelle Bevel pour une Curve, c'est vraiment l'épaisseur de celle-ci. Alors je peux quand même le faire en mode Edit du Mesh. Si je passe en mode Edition, que je sélectionne tout, non pas avec un S, mais avec un Alt S, qui est un Shrink Flatten, qui permet vraiment de dépaissir ou de désépaissir un objet, basé sur les normales, je suppose. Je sais pas trop exactement quel est le calcul qu'il y a derrière, mais je suppose que c'est basé sur les normales de mon objet. Donc ça permet vraiment de changer l'épaisseur. Donc Alt S, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez revenir un petit peu sur l'épaisseur. Et maintenant on est bon. Maintenant on a plusieurs choses à faire. Je vais dire à Blender de me dupliquer X fois mon Mesh, et ensuite de suivre une courbe. Donc normalement la duplication que vous allez faire, on l'a déjà vu, c'est avec un modifier de type Array. Donc je vais aller dans Add Modifier, je tape Array, voilà ce qu'il se passe. Donc là je pourrais changer ici la valeur, mais je vous avoue que c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, parce qu'en plus, moi je veux un Array bien particulier, je veux qu'il me duplique l'objet, et qu'il me fasse une rotation de 90. Dupliquer, rotation de 90. Donc ça en état je peux pas le faire. Donc pour pallier à ça, je vais désactiver le Relative Offset, je vais rajouter tout simplement un objet de type Empty, que je vais mettre juste ici, et je vais dire à Blender, mais en fait ton Array, tu vas pas le faire de manière relative à l'objet, tu vas pas le faire par rapport à une constante Offset, tu vas le faire par rapport à un Object Offset. Et cet Object Offset c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que mon Empty. Et maintenant quand je déplace mon Empty, voilà ce qu'il se passe. Donc si je mets un nombre par exemple à 20 itérations, j'ai bien 20 duplications basées sur ce pivot là. Et la grosse force de ça, c'est qu'une fois que j'ai positionné mon objet correctement de manière latérale, je peux très bien faire une rotation à un Y de 90, en X pardon dans mon cas, à un X de 90, et voilà ce qu'il se passe. J'ai bien une chaîne qui se crée. Pourquoi ? Parce que Blender il fait l'opération suivante. Il fait première duplication 90, autre duplication 90. Donc implicitement en fait, c'est comme si à chaque fois je faisais plus 90, plus 90, donc je reviens sur la position de base, parce que deux fois 90 dans notre cas, ça fait 180, donc c'est bien un flip. Là je suis à 270, 360, équivalent de 0, etc, etc. Donc vu qu'à chaque fois je rajoute 90, j'ai bien une rotation à l'infini, qui va me permettre d'avoir une chaîne comme ceci. Alors j'ai mis 90, mais je pourrais très bien, par exemple, faire quelque chose de différent si je le souhaite. Donc par exemple du 45, voilà ce que j'aurai. Et du coup il me faudra 4 mailles en deux chaînes pour revenir sur une rotation classique. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Pour l'exemple classique, on va rester sur du 90, parce que, de manière cohérente, c'est ce qui se passe. Mais vous pouvez appliquer ça sur d'autres types d'objets si vous le souhaitez. Alors maintenant c'est bien beau, mais tout ça c'est pas dynamique. C'est-à-dire que, si je dis à Blender de suivre une curve ou autre, il va pas s'adapter à la taille, il va pas s'adapter à la courbe de celle-ci. Donc pour ce faire, je dois d'abord ajouter une courbe. Sinon, j'ai pas d'indicatif pour dire à Blender que tu dois suivre tel objet ou tel objet. Donc je vais faire Shift A, je vais faire une curve de type Bézier, et je vais apporter des petites modifications. Avec G et Control, je vais décaler de telle manière à ce que mon point d'origine soit bien basé sur le 0, et en mode édition, je vais sélectionner mon point d'en haut, et avec G, pareil et Control, je vais faire quelque chose qui me permet d'avoir une courbe plate. Une fois que j'ai ça, je prends mon point extrême, et je vais le décaler par exemple, jusqu'ici. Et là j'ai bien une curve qui est totalement linéaire, mais actuellement, vous voyez, quand je déplace ça, rien ne se passe sur ma chaîne. C'est normal, on n'a aucun lien pour le moment entre les deux. Donc je vais retourner sur ma chaîne, et au lieu d'avoir un Fit Type Fixed Count, c'est-à-dire que là, on va vraiment lui indiquer un nombre précis d'itérations, si je mets Fit Lens, on va lui indiquer un nombre précis de taille, mais on a un Fit Curve. Et le Fit Curve, ça fait quoi ? En sélectionnant ma courbe, mais automatiquement, vous voyez, qu'il va faire autant de duplications pour matcher la taille de ma courbe. Donc ça, c'est pas mal, parce que maintenant, si je passe à mon édition et que je décale mon point à l'extrême, ça permet vraiment de venir gérer ma courbe qui va définir la taille de ma chaîne. Donc si en plus, je rajoute les modifications de déplacement, on est tout bon. Parce que là, si je déplace ma curve sur le côté, il se passe deux choses étranges. Déjà, ma chaîne ne suit pas, donc ça, c'est normal. Et en plus, vous voyez que même quand je déplace sur le bord, ici, ma chaîne a de plus en plus de duplications. C'est normal, parce que ma fonction qui est ici, le fit curve, va tout simplement calculer la distance de ma courbe et le reprojeter sur le E-ray pour le nombre de duplications. Donc si je fais une courbe qui au final n'avance pas du tout en X, mais qui a une grande taille en Y ou en Z, implicitement, Blender, vous voyez, il va me faire plein d'itérations pour matcher à la taille de celle-ci. Mais ça, ça ne me va pas. Moi, je veux qu'il se passe deux choses. Je veux que déjà Blender suive ma curve et ensuite, vu qu'il va suivre la curve, automatiquement, sa taille sera ajustée vu qu'on aura les points qui vont coïncider, qui vont matcher entre eux. Alors comment je fais ça ? Je vais sélectionner ma chaîne, je vais rajouter un nouveau modifier de type curve qu'on n'a pas encore vu mais qui permet ni plus ni moins de faire suivre la courbe à un objet en le déformant et cette fois-ci, dans Curve Object, je vais sélectionner ma basic curve. Et normalement, maintenant, si je passe en mode édition et que je décale ma poignée, vous voyez qu'il se passe deux choses. Déjà, ça ajuste correctement la taille et en plus, ça ajuste correctement la position. Alors là, on est un petit peu bridé parce qu'on a les poignées qui sont très petites. Donc je vais sélectionner ce point-là, je vais faire un S et je vais l'agrandir comme ceci. Je vais sélectionner cette poignée-là, je vais faire un S et je vais l'agrandir comme ceci. Ça me permet vraiment de ce fait d'avoir, vous voyez, une curve qui est jolie. Et là, normalement, la rotation permet d'influencer, la position avec G permet d'influencer également et encore mieux, vu que c'est dynamiquement basé sur la longueur totale de la curve, si je rajoute une extrusion, ça va me permettre très facilement de rajouter de la matière sur ma curve. Donc là, on a vraiment une chaîne qui est dynamique et vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Alors, on va avoir parfois des petits défauts. Vous voyez, on va avoir des choses très coudées, comme ça, très brutes. Alors, pour changer ça, c'est tout simplement que par défaut, Blender, il n'a pas suffisamment de subdivision sur ma curve. Donc, je peux très facilement regarder ce qui va se passer ici, passer en mode data en ayant sélectionné ma curve et au lieu de mettre 12, je vais mettre par exemple 64 et automatiquement, vous voyez, ça vient corriger. Et donc là, on a quelque chose qui est nickel. Et le petit bonus, si jamais vous voulez faire un petit shader rapide, je vais passer en mode shader preview juste en haut, material preview. Alors, depuis la dernière version, à chaque fois que je passe un material preview, Blender a un petit peu de mal à switcher le mode, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et on va faire tout simplement un material très simple, très basique, très très rapide. On va juste aller ici dans material, on va sélectionner la chaîne, on va faire new. et là, je vais faire deux choses. Je vais rajouter du metallic à 100%, de la rafness à 0,15% par exemple. Et voilà ce que j'ai. J'ai ma chaîne qui est prête à être modifiée en tant que modélisation. Alors là, on pourrait presque parler de modélisation procédurale parce qu'on a un seul maillon que l'on a modélisé et maintenant, tout se fait de manière dynamique. Alors le gros avantage de ça, c'est que si je veux modifier un petit peu ma chaîne, je pourrais très bien, imaginons que ici, on ait quelque chose qui est une sorte de vide, je pourrais très bien sélectionner tous ces éléments-là, faire un Alt-E, Along Normals, quelque chose qui ressemble à ça, et automatiquement, en temps réel, partout sur ma chaîne, vous voyez, ce serait ajusté. Alors on a un affichage un petit peu bizarre parce qu'il faudrait que je fasse auto-smooth pour avoir du sharp ici. Et voilà ce que j'aurais. J'aurais vraiment ma chaîne qui suit quelque chose d'assez cohérent. Alors on a un angle de 30 degrés, donc peut-être que on pourrait changer ça. Voilà, on pourrait augmenter, passer à 80 par exemple, parce que moi, je veux uniquement partir du 90 degrés. Ça, on a déjà vu une vidéo dessus. Et normalement, on est bon pour ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour mettre, comme je disais, un point final sur la gestion des modifiers parce que le cœur, vous ne l'avez pas encore vu et c'est quand même quelque chose qui est important. Donc là, on l'a utilisé pour une chaîne, mais si vous voulez faire un bracelet, un collier, un câble de toutes sortes, vous savez par exemple les câbles de douche où il y a vraiment un pattern très régulier, mais vous pouvez très bien le faire très facilement avec ceci. Donc tout ce qui suit une courbe et qui vous semble très répétitif, vous n'embêtez pas de le modéliser parce que ça, si on voulait le modéliser à la main, ce serait beaucoup plus galère. Et si on se plante en termes de position, c'est un petit peu plus chiant. Alors que là, très facilement, je peux sélectionner mon point, le déplacer ici et on est tout bon. On a également quelque chose qui est assez intéressant que je vous montre en petit bonus. Si vous faites un CTRL-H, par exemple sur ce point-là, donc je vais faire CTRL-H hook object, je vais sélectionner les trois points de ma carte pour vous montrer comment cela peut se passer. CTRL-H hook object, je vais faire ici CTRL-H hook object et CTRL-H hook object. Le hook object, c'est quoi ? C'est un modifiaire très précis qui va se créer ici, mais avec le CTRL-H, c'est beaucoup plus simple et qui va vous permettre un object mode de modifier votre curve. Vous voyez, si je déplace avec G mon point, je n'ai pas besoin de repasser par mon mode édition, mais uniquement avec... Alors, est-ce qu'on peut changer ? On va mettre 10. On va mettre 10 partout parce que sinon, on ne va rien voir. Ah, on ne peut pas le faire sur tous. Le hook object, c'est la question qui revient souvent parce que si on veut linker ça, par exemple, en rig ou autre, c'est beaucoup plus facile de se dire qu'on a des points qui nous permettent de modifier ça. Donc, ça marche normalement sur l'échelle, ça marche sur la rotation. C'est comme si vous passiez en mode édition et que vous changiez le point directement dans la curve, sauf que là, c'est un object mode. Donc, du coup, si vous voulez animer une chaîne qui glisse, si vous voulez animer des positions, si vous voulez repositionner facilement sans passer en mode object, le hook est quand même très très pratique, sans passer en mode édition, pardon, le hook est très très pratique pour ça. C'est que c'est l'object mode qui vous expose une sorte de contrôleur du point, de la curve et pour ceux qui font du rig, par exemple, c'est ultra utile. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas exactement le programme en tête pour la suite des vidéos. Je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé. Mais globalement, il faut qu'on voit un petit peu tout ce qui est simulation, tout ce qui est système de particules, tout ce qui est lighting, tout ce qui est compositing. Je ne sais pas si on verra la partie rig et animation dans cette formation ou si on va faire un truc à part. Pareil pour le géométrie node, il y a beaucoup de questions, mais ça pourrait nécessiter une formation à part entière. En plus, en ce moment, côté perso, beaucoup de trucs, donc un petit peu moins de dispo. Mais voilà, j'essaie de faire en mieux. N'hésitez pas à rejoindre notamment la chaîne Twitch qui est juste ici, le lien, twitch.tv slash MichaelTV. Si jamais vous voulez suivre les directs live sur lesquels on fait de la 3D tous les week-ends, on fait du gaming la semaine, on vient de finir par exemple le jeu exceptionnel qui était Expedition 33. Je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, plein de petits trucs de l'actualité dessus et sur Discord si vous voulez participer notamment au challenge YouTube qui a été lancé la semaine dernière ou si vous ne voulez louper aucune vidéo, aucune actualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, un bon apprentissage et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501